... Mon métier était cuisinier. Suite à des problèmes de santé, notamment une herbie discale, il a fallu que j'envisage une reconversion professionnelle parce que je ne pouvais plus travailler, exercer à 100% mon métier de cuisinier. Je fais tout ce qui est pose-bracelet, étiquette, conditionnement. A la base, je suis issu de la menuiserie. J'ai fait une formation en tant que menuisier en France. J'ai travaillé pendant trois ans et demi à Genève et j'ai eu un souci de santé au niveau du dos, ce qui a fait que j'ai pris l'initiative de faire un dossier auprès de l'AI. En premier lieu, on va s'attacher à définir un projet avec la personne concernée. Parfois, ce qui peut être difficile, c'est pour la personne de devoir faire un deuil quant à son activité professionnelle. Donc, ils m'ont fait une formation en horlogerie, en école d'horlogerie sur Genève. Ça a duré à peu près trois mois. Alors, dès que nous avons effectivement reçu la demande de prestation pour une personne à l'assurance invalidité, nous allons fixer un premier entretien qui s'appelle l'intervention précoce, qui est une sorte de bilan dans lequel on va voir ce qui peut déjà être mis en place dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Alors, j'ai intégré l'AI pour une formation, une reconversion professionnelle. J'ai choisi l'horlogerie. Donc, j'ai fait des tests. En premier, j'ai fait des tests de micro-mécanique. Et ça m'a plu tout de suite. Dextérité, minutie, ça se rapprochait un peu de la cuisine également. Ça a toujours été une grande partie de nos valeurs, de pouvoir intégrer des employés issus de l'AI. Et ce, dès le début, avec une intensification du programme ces dernières années, qui nous ont amené à, dans tous les domaines de l'entreprise, faire appel à cet organisme pour donner la chance à des personnes en difficulté de pouvoir réintégrer le milieu professionnel. Alors, l'assurance à validité collabore très fréquemment avec Frédéric Constant, avec qui, effectivement, on a la possibilité de mettre en stage des personnes qui ont terminé le cursus d'opérateur en horlogerie. Chez Frédéric Constant, on cherche d'abord la qualité de la personne. Nos valeurs fondamentales et notre volonté managériale, c'est vraiment basé sur la personnalité des gens, l'ouverture, un état d'esprit fonceur, engagé dans son travail, une volonté de bien faire les choses, tout en étant efficace. On va plutôt chercher un profil d'un type de personne plutôt qu'une expérience. Alors, dès que la personne a achevé sa formation, nous sommes conscients qu'il est difficile aujourd'hui, dans le cadre du monde professionnel, de retrouver un emploi alors qu'on n'a pas forcément d'expérience ou qu'on n'a pas forcément de possibilité de montrer ce qu'on a fait. Donc là, on va tendre à chercher des stages en entreprise pour que la personne puisse acquérir de l'expérience. Donc, j'ai fait toutes mes formations à l'école de l'IFH. En alternance de l'école, j'étais en entreprise horlogère sur trois ans, avant d'intégrer Frédéric Constant en stage de six mois. Je suis pleinement épanoui ici avec l'équipe. Après, j'ai fait un stage de six mois au sein de la manufacture Frédéric Constant qui, après, par la suite, m'a permis d'être engagé ici en tant que fixe et de pouvoir évoluer jusqu'à maintenant. Alors, effectivement, la confiance avec les employeurs est un lien très important dans le sens où on va s'attacher à présenter des personnes qui sont motivées, qui sont bien formées, des personnes qui peuvent s'insérer complètement et très rapidement dans le cadre de l'entreprise. Alors, au niveau de l'intégration avec l'AI, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment un suivi complet. Du début, quand on prend rendez-vous, notre conseillère, dès qu'on a le dossier qui est accepté, on a un rendez-vous avec cette personne. Et après, au niveau de l'accueil, c'est très convivial, très familial. C'est vraiment l'esprit Frédéric Constant. Alors, on est non seulement très satisfaits de par la collaboration que nous avons entre le service de l'AI et ses personnels, mais c'est quelque chose que nous comptons déployer. On va évidemment continuer à mettre de l'énergie positive pour travailler avec cet organisme dans les mois qui viennent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada